Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de Noël Achot. Nous sommes toujours dans le Shoukha Nahour, chapitre 8, Alachot Tzitzit, numéro 43 et 44. Je vous invite à écouter les Alachot précédentes, toujours sur le même site, l'Israël Torah, qui parle des sujets, toujours sur le Tzitzit, donc à antérieur. Alors, Alachot 43, même guimel, Même si, on avait expliqué dans l'Acha précédente, que pour les Sfaradim, on met le Tzitzit à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, donc il est dans le vêtement, dans le pantalon. Pour les hommes, bien entendu, on parle, on nous dit ici qu'il n'y a aucune interdiction à ce que les Tzitzit touchent le corps, donc à l'endroit de la cuisse, et on n'a pas besoin de se montrer plus strict que ça. Ça veut dire que quand on met le Tzitzit à l'intérieur, on n'a pas besoin maintenant d'aller le positionner d'une certaine manière pour qu'il y ait un contact tout au long de la cuisse, ou au contraire, pour qu'il ne touche pas la cuisse. On dit qu'il n'y a pas d'indiction à cela. Je vous rappelle principalement pour les Sfaradim. Ça, c'est Alachot 43, Alachot 44, même Dalet, les Ashkenazim, eux, qui en général, pour les jeunes qui étudient dans les Yéchivotes, et même les plus âgés, eux, ont l'habitude de mettre le Tzitzit à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Pour les Sfaradim, on dit que le fait de mettre à l'extérieur, ça peut paraître comme un petit peu arrogant. Pourquoi arrogant ? Parce que je montre que j'ai mes Tzitzits à l'extérieur. Alors, ça montre à la fois celui qui ne l'a pas, mais qui n'a pas les Tzitzit. Donc, ça peut gêner peut-être celui qui ne fait pas cette mitzvah, de mettre le Talikatal avec les Tzitzit. Et c'est peut-être, entre guillemets, perçu comme une manière un petit peu d'exhiber les Tzitzit. C'est une des raisons, c'est pas la seule raison, c'est une des raisons pour lesquelles les Sfaradim ne mettent pas le Tzitzit à l'extérieur. Et le mettent, selon l'enseignement de nos maîtres d'Afrique du Nord, ils le mettent à l'intérieur. On nous dit ici, par contre, pour les Ashkenazim, qu'ils le mettent à l'extérieur. Ça n'est pas perçu comme un signe d'arrogance. Et on n'a pas à craindre que ça soit perçu comme un signe de gaava, d'orgueil mal placé. Au contraire, ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est très bien. Donc, ça, c'est l'alaha numéro 44. N'oubliez pas le petit téléphone en bas, le texte en bas, si vous souhaitez approfondir cet alaha ou prendre les renseignements complémentaires. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada